... Pincez avec vos doigts pour quitter le mode plein écran. Pour feuilleter le livre, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite avec des doigts. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir encore ensemble un petit tuto, un tuto que j'avais fait sur le Chromecast. On va voir comment aujourd'hui mettre votre smartphone qui tourne sous Android 6.01 sur votre télé dans l'intégralité. On est donc sur la télé, j'ai donc fait une vidéo sur comment mettre son Mac ou son Windows. Donc, on va tout de suite passer sur le HDMI du Chromecast. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Voilà, lorsqu'on lance le Chromecast, on a tout de suite, comme pour le Mac, on tombe sur les images qui sont diffusées par Chromecast. Plus que connectées au Wi-Fi, ils diffusent des images qu'ils récupèrent d'Internet. Maintenant, on va prendre son téléphone. Ici, on est sur un Nexus, mais vous allez pouvoir faire cela avec un Samsung, avec une tablette qui tourne sous Android. On va tout simplement ici aller tout là-haut, voler des notifications. On va encore le descendre un petit coup. Et tout en bas, on a un choix qui est diffusé. Chromecast 6243. Donc ici, si je le valide... Voilà, donc nous voici connectés au Chromecast. Et maintenant, on va pouvoir aller... Accueil, écran d'accueil dessus... Sur Playlivre. Et Playlivre, je l'ai paramétré suivant l'accessibilité. Et vous allez voir comment la lecture va se faire. Aperçu bouton. Alors, ceci peut être très intéressant lorsque vous faites certaines tâches et d'écouter directement les livres téléchargés à partir de votre télé ou de votre home cinéma connecté à votre télé. Donc, on va tout simplement sur le dossier... Dossier Play. Dossier Play. Dossier ouvert. Et ici, on a différents choix. On a... Play Musique. Play Films et Série. Play Jeux. Play Kiosque. Play Livre. On a donc ouvert Play Livre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement mettre notre smartphone en mode paysage. Paysage. Accueil. Et instantanément, l'écran prend la totalité de la télé, ce qui est vraiment très appréciable. On va aller dans un livre qui est... Steve Jobs de Isaacson, Walter, téléchargement, 100%, livre lu à 1% dans la liste. Voilà, comme vous avez entendu, livre lu à 1%, donc en plus on a le pourcentage de ce qui a été lu. Ici, on va l'ouvrir. Play Livre. Steve Jobs, page 13 sur 750. Pincez avec vos doigts pour quitter le mode plein écran. Pour feuilleter le livre, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts. Son histoire est, à la fois, instructive et une mise en garde. On y apprend de grandes leçons sur l'innovation. Voilà, comme vous voyez, la lecture est faite instantanément. Enrivé de Shakespeare, l'histoire d'un prince immature qui devint un monarque à la fois passionné et sensible, arrogant et sentimental, inspiré et faillible, commence par cette déclaration, Oh ! Si j'avais une muse de feu qui puisse élever jusqu'au ciel le plus brillant de l'invention 1. Pour le jeune roi, le problème était simple. Il avait à gérer le leg d'un seul père. Pour Steve Jobs, l'histoire de cette ascension dans le ciel de l'invention débute avec deux pères de parents et par une enfance passée dans une vallée qui venait tout juste d'apprendre à transformer le silicium en ordeux. Ici, comme vous pouvez voir, le téléphone est mis en mode paysage. Tout en haut, à droite, lorsqu'on pince l'écran, tout en haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle « Plus d'options boutons ». On va rentrer dedans. Dans ce bouton se trouvent différents choix. Ici, on peut donc mettre des marque-pages. Arrêtez la lecture à voix haute. Arrêtez la lecture à voix haute. Paramètres. Et rentrez dans les paramètres. Ici, on va rentrer dans les paramètres. Paysage. Alors, c'est dans ces paramètres que l'on peut mettre, lorsqu'on ouvre un livre, la lecture se fait instantanée. Ça veut dire que dès que vous allez ouvrir votre livre, Tolback va se mettre à lire instantanément votre livre avec la voix que vous avez choisi. Alors, ce qui peut être bien, comme je vous disais, pour les gens, par exemple, qui travaillent, pour des gens qui sont au bureau et qui veulent lancer un livre à lire instantanément, pour la maison, donc pour écouter ce livre de haute qualité sur vos gros parleurs, sur votre home cinéma. Ici, on va aller dans les choix d'accessibilité. Donc, on va voir. Alors, l'avantage du Chromecast, c'est son prix. Pour une quarantaine d'euros, vous allez transformer votre smartphone sur votre télé, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire beaucoup de tâches. Si vous êtes une personne malvoyante, vous allez pouvoir avoir, en gros, caractère sur votre télé, pour avoir la possibilité de lire, de regarder des vidéos, d'aller sur Internet, de faire du YouTube, et ainsi de suite. Donc, ici, dans les paramètres des livres, on va aller donc sur Lecture. Voilà, Lecture. Ici, c'est intéressant pour nous. On va aller vers le bas. Rotation automatique de l'écran. Utilisez les paramètres système. Utilisez la touche volume pour tourner les pages, toujours, et faire un zoom avant sur les bulles de dialogue. Utilisez l'effet 3D pour tourner les pages, cocher, case à cocher. Lecture audio automatique. Lecture audio automatique lors de l'ouverture d'un livre. Si le paramètre d'accessibilité est activé, cocher, case à cocher. Voilà, c'est bien ici qu'on active l'accessibilité de la lecture automatique. Donc, voici pour les livres l'utilisation d'accessibilité, ce qui est vraiment très bien fait, puisque si on change de livre, vous allez voir. Active Jobs, accueil, ouvrir l'université magique, Thomas, l'université magique, Thomas, la sereine et l'épée. L'université magique, Thomas, la sereine et l'épée, page 2 sur 216. Mais il pénètre dans un immeuble que seuls les gens ayant un pouvoir magique peuvent voir. Seulement la confusion, chez lui-même et chez les administrateurs de Veritas, l'université magique se craque cachée au sein de Harvard. Il y rencontre d'abord une jolie fille qui lui semble magique en tout point. Voilà pour les livres. Par exemple, je voudrais regarder YouTube sur ma télé. Tout simplement, on va pouvoir aussi, à partir de son smartphone, lancer une commande vocale et regarder, par exemple, YouTube sur sa télé. Ici, je vais lui dire OK Google, ouvrir l'application YouTube. Ouvrir cette application. Paysage. Voilà, là, comme vous pouvez voir, on est arrivé instantanément sur YouTube. Ici, on peut avoir le résumé. 6 minutes, 22 secondes, comment entrer ou sortir du mode furestauré ou maître à jour iPhone, iPad, iPod Touch, ChristopheTaké.central47kvu. Si je voudrais donc ouvrir cette vidéo, elle va s'ouvrir en grand sur mon écran de téléviseur. Alors que je suis sur mon smartphone Nexus 5. YouTube, en grand, à partir de notre petit smartphone, lors d'une réunion de famille, montrez toutes vos photos sur votre écran de télé plutôt que les montrer sur votre smartphone. Ceci permettra à tout le monde d'en profiter et sur un grand écran. On va pouvoir aussi, par exemple, aller sur Internet. Ici. Poum. Alors ici, comme vous pouvez voir, on est sur notre smartphone. L'écran Google qui est donc sur notre télé. Ici, on va faire, par exemple, une recherche vocale. Vocale. Démarrer la recherche vocale bouton. Comment trouver des plages brailles. Pro. Comment trouver des plages brailles. Recherche Google. Plages brailles. Wikipédia. Lien. Une plage braille. Un clavier. Élément graphique. On peut aussi, donc, naviguer sans problème sur le grand écran de notre télé avec notre smartphone. Lire nos mails. Écouter la musique. Et en plus, on va pouvoir se servir du mot-clé pour faire différentes recherches. Par exemple, OK Google. Quelle est la distance entre Paris et Marseille ? La distance entre le lieu Paris et le lieu Marseille est de 774,9 km. OK Google. Quelle est la distance entre Lille et Paris ? La distance entre le lieu Lille et le lieu Paris est de 225,2 km. OK Google. Quelle est la météo actuellement à Poitiers ? La température à Poitiers est de 3 degrés avec un ciel nuageux. OK Google. Quel est le numéro de téléphone de M. Bricolage à Poitiers ? Le numéro de téléphone de l'établissement M. Bricolage est 05 49 46 24 07. OK Google. Quel est le numéro de téléphone de M. Bricolage à Poitiers ? Le numéro de téléphone de l'établissement M. Bricolage à Poitiers est 03 20 49 50 0 0. Voilà, vous voyez, en plus, on peut demander directement des numéros de téléphone. et on pourrait, par exemple, même ici, lui dire OK Google, appelle ce numéro. Appel de l'établissement M. Bricolage à Poitiers en cours. 03 20 49 5 0 0 0 0 est actif. Voilà pour cette vidéo sur Chromecast et comment caster son Nexus 5, son téléphone, sur sa télé. Avoir accès à l'intégralité du téléphone casté sur votre télé, sans aucun souci. Vous avez des possibilités extrêmes. Lire, écouter, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. A vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !